bonjour à tous c'est GX aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne youtube c'est le genre de vidéo que vous kiffez bien je parle bien évidemment des claviers et aujourd'hui en parlant de clavier on va parler d'un clavier assez spécial aujourd'hui on va unbox un clavier qui est mini voilà un mini clavier de la marque games here j'en avais déjà une box mais c'était pas réellement fait pour ça ou enfin du moins pas réellement exprès pour le gaming mais là en l'occurrence j'en ai un nouveau et oui je l'ai déglingué pour voir ce que c'était parce qu'au début je me suis dit bah j'ai pas commandé sur wish je déconne bien évidemment le colis quand même bien emballé en tout cas j'espère que vous allez bien les gars j'ai pas souvent l'habitude de vous parler comme ça je veux dire je fais plus trop de live je fais plus trop de story instagram rassurez-vous je vais bien nous sommes actuellement en juillet j'espère que vous allez bien profiter des vacances et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez faire pendant les vacances ça m'intéresse un petit peu de lire vos commentaires voilà on va aller unbox ce colis sur ma chaise mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo prenez deux secondes pour le faire tout de suite sinon vous allez oublier et ceux qui me connaissent pas je vous sais tout simplement la bienvenue sur ma chaîne youtube rejoignez nous on fait souvent des unboxings avec des claviers et puis même avec tout en fait donc si vous aimez les unboxings abonnez-vous on se fixe un objectif de 1000 likes avant minuit les gars quand je sors la vidéo donc allez-y tous je compte sur vous bon c'est parti on va unbox le colis et là je sais pas faire de transition en fait je sais pas quoi dire aujourd'hui je vais prendre lui là bon allez c'est parti les gars non il va oh la fille non non viens là oh la lumière elle est énorme non il va tout déclamer aujourd'hui je l'unbox mon chien voilà et non les gars il va marcher sur la prise pour arrêter c'est pour ça que j'ai gueulé il allait il allait marcher sur la prise pour tout arrêter bon je vous l'apporte parce que sinon non viens viens non mais il veut faire la vidéo à ma place là mon siège les gars allez viens wesh il a failli se casser les gars il a failli baiser ma caméra et bien re enfin j'ai cru qu'il allait niquer toute ma chambre alors c'est parti hop on va l'ouvrir c'est parti c'est super difficile à ouvrir il y a du papier bulle en fait au moins c'est protégé mais putain la vache avec mon petit couteau là ça fait non le poignet ah je déteste ça putain mais c'est pas possible ok donc on a ça une belle boîte avec des couleurs super belles franchement là le rgb il est super bien représenté le produit est en surbrillance c'est super beau ça c'est brillant il y a des petits trucs en 3d putain je reçois des messages je déteste ça pendant les vidéos la petite languette en tissu petite description derrière super belle et du coup les couleurs de la marque gameshire ce sont le bleu et le noir comme à chaque fois j'ai déjà unboxed leurs produits enfin quelques uns ok donc là on a le logo en surbrillance en noir ici super beau assez sobre et là on ouvre ici et attention oh c'est super beau moi je trouve ça bien présenté plastique par dessus voilà on enlève ça il y a un joystick il y a un joystick les gars c'est hallucinant avec des super belles touches ok franchement ah c'est bluetooth là il y a une notice ouais bah là du coup encore une notice et il y a une souris avec what the fuck des autocollants je les avais jamais vu c'est super beau et du coup là il y a la notice et encore une notice ok donc on met ça là donc ça c'est le boîtier bluetooth je crois qui fait la passerelle entre les objets et ton pc oh mais ça veut dire ah non donc la souris gameshire qui est super belle honnêtement avec des petits trous partout super beau bon honnêtement on a reçu beaucoup plus de trucs que ce que je pensais parce que je pensais même pas avoir la souris c'est une souris avec fil mais par contre ça c'est vachement quali honnêtement attends t'as un bouton attends t'as un bouton on off non mais c'est super beau le joystick super bien fait ça sent en métal on va voir les switch switch rouge en plus et franchement c'est excellent les gars vraiment bon par contre il est positionné en QWERTY on a juste à changer les touches oh il y a un petit écran ici donc ça veut dire que il y a un truc qui s'affiche mais non oh il s'allume les gars mais c'est futuriste regardez l'écran dessus t'as la batterie du truc non mais c'est franchement les gars c'est hallucinant t'as la batterie du truc et un autre logo je sais pas ce que c'est je crois c'est pour dire que c'est pas connecté je suis pas sûr mais c'est super beau par contre le RGB il est excellent là vraiment j'ai rien à dire il est excellent les couleurs sont top elles sont super belles on dirait vraiment comme sur le packaging je déconne même pas honnêtement c'est super beau bon écoutez on va se retrouver sur mon setup je vais faire une petite animation et résumer tout ce que j'ai eu et puis après bah c'est parti on va jouer avec ça sur Minecraft les gars je vais seulement me rendre compte que mon rec était en 720p au lieu de 1080 mais genre sur toutes mes vidéos du coup j'ai mis en 1080 dites moi si c'est mieux et en tout cas on a le clavier juste ici qui est posé donc voilà c'est assez galère de montrer le clavier plus la souris mais j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez tout le temps bien évidemment donc c'est parti on va aller sur MindMan et du coup c'est connecté bah en fait c'est connecté au petit boîtier que j'ai montré juste avant donc c'est parfait par contre la souris là qu'est-ce qu'il se passe là il y a un problème en fait peut-être qu'en la branchant là-dedans ça va pas ah bah voilà j'avais complètement raison donc il y a une prise USB juste ici et si on branche la souris dessus ça fonctionne pas trop bien donc on va brancher ça normalement en tout cas j'espère que vous avez aimé voir mon chien la première fois que je le montre ah là c'est clairement beaucoup plus fluide on va essayer de faire un truc sympa je peux butterfly ça va allez c'est parti on essaie de faire un petit fight en eau de buff allez mais du coup en fait on peut aller jusqu'à l'item 6 du coup ok c'est parti non hop allez c'est parti on va voir si j'arrive bien à aim et à jouer normalement en fait écoutez pour l'instant ça a l'air d'aller oh et j'ai l'impression vraiment je joue normalement en fait avec un clavier normal et ma souris d'habitude ça me désatabilise pas du tout ok j'ai gagné je vais faire un petit combo on va voir ce que ça donne mais honnêtement pour l'instant bah je suis assez conquis mais après bien évidemment il faut en avoir l'utilité c'est à dire que bah vous aurez pas beaucoup de touches en fait je veux dire allez c'est parti là c'est vraiment du clic hop j'arrive bien et c'est parti allez voilà on fait comme ça putain merde allez 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 il va mourir il est mort bon bah franchement les gars y'a pas trop de défis là j'arrive bien c'est du bon matos au fait le RGB est magnifique je tiens à le dire il est magnifique que ce soit ici ou sur le clavier c'est magnifique les gars j'ai jamais vu un RGB comme ça c'est à dire que là ils ont mis un plastique après la lumière qui fait en sorte que ça répartit bien la couleur et tout enfin c'est super beau vraiment ça me fait penser à mon nom qui est derrière moi peut-être que je vais refaire une vidéo Minecraft à l'ancienne où est-ce que je me tape des barres mais faut trouver un bon jeu pour ça les gars parce que j'ai un pote qui va refaire ça donc c'est à réfléchir sérieusement et vous aussi également dites moi si ça vous intéresse bon ça va les touches c'est pas déstabilisant du coup c'est un QWERTY faut juste changer les touches allez c'est parti le mec il a l'air d'être fort quand même bon ça va je vais rien casser là je suis chill et bah juste avant les gars on va voir ce que c'est le joystick tout simplement donc je vais écrire un texte et là vous allez voir que le joystick sert par exemple à faire ça regarder en fait c'est un peu la flèche gauche droite haut et bas d'un clavier et c'est assez stylé c'est assez pratique là par exemple j'étais en train de regarder une vidéo Pascal le grand frère et là on peut descendre la page comme ça c'est parfait honnêtement c'est super stylé regardez vraiment c'est cool bon je me doutais que tu pouvais pas jouer avec bien sûr mais là par exemple si je fais ça attendez ok tu peux avancer comme ça bon c'est stylé honnêtement c'est très stylé ça remplace clairement toutes les flèches ok donc là tu peux augmenter le son baisser le son comme avec les flèches normales en fait c'est super là tu cliques ici après tu peux descendre il n'y a pas de clic joystick par contre par contre là il est en train le montant en l'air la vie de ma mère alors voici un petit peu les modes qu'il y a il y a ce mode là il y a celui-ci ici donc quand on appuie sur une touche ça fait une onde de choc c'est super ensuite on change et là on a un RGB beaucoup plus smooth c'est un espèce de dégradé c'est assez cool ça fait toutes les couleurs et là on a un dégradé comme ça là on a du rouge du vert du bleu du blanc et là on est éteint voilà donc il y a pas mal de modes pour un petit clavier c'est vraiment très très cool et franchement le joystick c'est un truc en plus c'est une bonne innovation bref on se retrouve pour la conclusion je veux dire un avis complètement neutre sur ce que j'en ai pensé donc c'est parti alors voilà qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit clavier alors déjà sachez qu'il coûte environ 100 euros qu'il est bluetooth qu'il a du bon RGB je parlais ici de ses modes et aussi des couleurs de belles finitions en métal une souris fournie avec un petit écran juste en haut ici sixième argument il a une prise USB ici donc c'est assez pratique il a un on off ici et un adaptateur pour brancher comme sur les chargeurs de S8, S9 et tout il a un petit boîtier avec il y a un fil derrière même avec un autre fil et un adaptateur alors moi personnellement ça m'a plu de faire cette vidéo parce que ce sont des objets qui sortent du lot un petit peu innovant et tout c'est super cool ça après bien sûr c'est pas 30 euros mais bon on a rien sans rien les amis si vous voulez en savoir plus tout est dans la description n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les unboxings en tout cas on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz GX